Je me retrouve à traîner ton gros cul à travers le désert horride avec des rastas qui dépassent de mon parachute. Il a fallu que tu te ramènes sur Terre pour venir jouer les gros bras. Et puis c'est quoi cette odeur de merde ? C'est le plus gentil de tous les animaux. Tender, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Voilà, ça c'est cadeau pour les vieux comme moi. Salut à tous, c'est l'écran fou et vous l'aurez compris, on va parler de Jurassic World 3, le monde d'après. Donc un des films les plus attendus de cette année, à n'en pas douter. Ouais, vous avez vu comme je fais vachement bien illusion. Donc oui, épisode final de cette post-logie est ô combien discutable, puisque le premier opus réalisé par Colin Trevorrow et qui devait faire honneur au travail de Tonton Steven sur la saga Jurassic Park était quand même bien domé du cul. Alors oui, c'était sympa de voir enfin un parc à dinosaures ouvert, parce qu'on n'en avait pas vu beaucoup avant. Mais alors, outre ça, mon dieu que c'était mauvais ! Donc, film particulièrement con, lauréat du plus grand nombre d'invraisemblances en un seul film au la main, pour un résultat visuel certes spectaculaire, mais pas toujours soigné. C'est ensuite Juan Antonio Bayona qui prend la relève avec Fallen Kingdom pour un film techniquement soigné, avec une vraie atmosphère et de très bonnes idées de mise en scène, mais qui hélas ne sauve pas les inepties incommensurables du scénario, donc toujours signé par Colin Trevorrow. Donc, le mec, il insiste, et comme justement ce dernier, il estime ne pas avoir assez saccagé la franchise, il s'est dit que le mieux, c'est encore de livrer l'épisode final. Alors, il faut savoir que Jurassic Park, c'est un film qui tient une place importante pour moi et ma passion au cinéma, puisque je l'ai vu au Cinoche, j'avais 11 ans. Ouais, ose dire que je suis vieux dans les commentaires, tiens. Déjà, avant, j'étais passionné par les dinosaures, donc là, j'étais vraiment le public idéal pour ce film, et j'en ai encore le souvenir, je crois que j'avais vraiment fait chier mes parents avec ce film, au point que je l'ai vu peut-être trois fois en deux semaines en salle. Mais c'est la seule fois pour toute la franchise, même si, bon, j'ai pas spécialement de difficultés à regarder le 2, et même le 3, en revanche, vous aurez vraiment compris que c'est loin d'être le cas pour la saga Jurassic World, qui pour moi a été un calvaire dès la première séance au cinéma, quoi. Donc, Jurassic World 3, qui fait évidemment suite à Fallen Kingdom, où on voyait justement des dinosaures s'échapper du manoir pour répondre à l'appel de la liberté, et bien désormais, ils font partie de la vie, et donc, en allant au boulot le matin, tu dois faire attention à ne pas percuter un triceratops sur la route, d'autant que bon, ils sont quand même particulièrement chiants quand il s'agit de remplir un constat pour les dégâts. Donc oui, en l'espace de 4 ans, effectivement, ça y est, les dinosaures, ils ont envahi le monde, mais complètement. Donc, ouais, ok, pourquoi pas. Et du coup, nos chères bestioles pleines de dents, de cornes, de griffes en tout genre, et j'en passe les meilleurs, font l'objet d'une inquiétude pour le monde entier, tandis que Owen et Claire, donc les héros du début de la franchise, vont devoir venir en aide à Blue, donc vous savez, ce fameux raptor domestique, dont le bébé vient de se faire capturer au profit d'un énième groupe pas gentil, parce que bon, la situation n'a fait qu'empirer à force de conneries par ce genre de société, mais visiblement, ça n'a pas servi de leçon. Et donc, j'annonce direct, je ne vais pas me casser le cul pour cette review, voilà, à l'image du film, en fin de compte. Donc oui, je pense que vous l'aurez compris, je risque de tarir des loges pour cet opus ultime, qui est censé mettre quand même les petits plats dans les grands, afin de livrer vraiment un final digne de ce nom. Bon, ceci étant, quand on connaît la qualité de la franchise Jurassic World, depuis ses débuts, attention, j'ai bien dit Jurassic World, pas Jurassic Park, fallait pas non plus s'attendre à un truc qui casse trois pattes à un raptor. Bon, ceci étant, le temps que t'essayes de péter la patte du raptor, il t'aura déjà bouffé. Donc oui, Colin Trevorrow, toujours en charge de la réalisation et de l'écriture, et très clairement, ça se sent, quoi. C'est-à-dire qu'on a affaire à un blockbuster très calibré, qui ne s'emmerde pas avec des idées visuelles. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le film est dénué de spectacle. Pour ça, on ne pourra pas lui reprocher cette générosité. Et franchement, si vous n'êtes pas trop difficile, ça fera amplement l'affaire. Mais l'impact que ça a sur nous, c'est franchement, on s'en fout, quoi. En comparaison, Fallen Kingdom était beaucoup plus intimiste et moins spectaculaire. Mais de par son atmosphère globale et quelques idées de mise en scène, l'immersion était plus acceptable, alors que là, c'est du banalisé. Tu ressens que dalle, quoi. Et le peu de plans potentiellement sympas, vous les avez déjà vus dans les vidéos promotionnelles, donc notamment les trailers. Et franchement, c'est dommage de se dire qu'on a un film à 150 millions de dollars, hors coût de promo, et un matériau de base comme celui-ci, qui te permet justement de pouvoir faire des trucs absolument dingos, mais de ne justement pas en profiter, quoi. Un exemple tout con, le problème du rapport d'échelle, qui fait que tu peux avoir un dinosaure de 10 mètres de haut, avec des dents à faire rougir un dentiste, la prise de vue est tellement foireuse qu'on perd cette impression, justement. Pareil, pour les moments censés mettre en avant, par exemple, la vitesse des bestioles, comme dans certaines courses-poursuites, en l'occurrence, t'arrives pas à ressentir le truc, et donc, est-ce que ça te prenne au trip ? Et les CGI, malheureusement, n'aident pas particulièrement. C'est-à-dire que, bon, on va pas dire que c'est mauvais, il y a des trucs qui fonctionnent assez bien en matière de détail, mais dès que c'est en mouvement, et que ça doit exploiter justement cela, rah la vache, quoi. Mais tu y crois à aucun moment, quoi. C'est à la limite du dégueulasse. Mais si encore, il n'y avait que le problème de forme, ça irait. Mais alors, le fond, mon dieu ! Disons que je critiquerais pas l'idée de départ de planter un décor qui, pour une fois, se passe pas dans un parc, parce que, bon, c'est bien gentil, mais filez-nous autre chose, quoi. On est au sixième épisode. Donc là, c'est bien, au moins, ça respecte ça. Ça nous lance vraiment sur une autre direction. Ou alors de faire comme dans Fallen Kingdom, où on était carrément dans un manoir, s'il te plaît, quoi. Il y avait mieux, quoi. Surtout en guise de climax. Et là, j'ai envie de dire que le titre de Jurassic World prend véritablement un sens, puisque là, la présence des dinosaures impacte littéralement sur le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que Colin Trevorrow a décidé d'en faire. Et il en fait de la merde ! C'est-à-dire que je trouve quand même plutôt bien l'idée de proposer, sur cette thématique, un film qui part un peu dans un autre délire, donc à la limite du James Bond, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on perd un petit peu cette dimension de film d'aventure. Mais sauf que déjà, avec cette approche de films d'action, espionnage, machin, tout ce que tu veux, on oublie complètement de garder les dinosaures au centre de l'intrigue. Là, ils sont relégués, au rang de faire-valoir visuel, et pas beaucoup plus. Et alors, le niveau d'invraisemblance ? Déjà, pour ceux qui trouvaient que les deux précédents films étaient des amas de conneries ambulantes, prenez du Prozac avant la séance, parce que sinon, vous allez péter un plomb, quoi. C'est d'une débilité absolue. Bon, remarque, quand il y avait déjà cette rumeur un peu what the fuck qui évoquait carrément un crossover de la franchise avec celle de Fast and Furious, d'autant que les deux sont quand même produits par Universal, là, franchement, j'ai envie de dire, ils peuvent. C'est à peu près du même niveau de cohérence, et avec des dialogues tellement fumés, que j'aurais presque cru que c'est Jules qui a écrit le script. Ceci étant, c'est pas infidèle au reste de cette postlogie, on est vraiment dans une pure continuité à tous les niveaux pour ce qui est justement du fond de la franchise, à savoir un truc complètement claqué au sol. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu le propre des postlogies. Ne pas arriver à comprendre les codes des œuvres qu'ils essaient de prolonger, pour au final en faire un peu nawak au point qu'ils savent pas comment boucler la boucle de manière honorable. Je pense que vous avez un peu compris quelle autre franchise se cache sous mon insinuation. Et donc forcément, pour donner l'illusion, on te recouvre ça d'une triple couche de fanservice, parce que maintenant, c'est tout ce qui compte. Donc, pas la peine de sortir vos doigts pour compter les clins d'œil et autres clichés, vous en aurez pas assez. Et donc, dans ce lot, ça comprend le retour en fanfare de nos chers héros de la saga Jurassic Park, à savoir Alan Grant, Ellie Settler et le professeur Ian Malcolm, mais qui, cependant, ne sont pas là que pour faire coucou. Et ça, c'est plutôt bien. Mais sauf que c'est là le truc ironique, parce qu'autant, oui, c'est justement très plaisant de les retrouver, de voir un peu comment ceux-ci ont évolué et ont pris en considération ce changement dans le monde à travers cette cohabitation, une cohabitation difficile avec les dinosaures. Vous imaginez bien, c'est pas comme avec un chien quand ça fait caca sur le trottoir, il faut carrément y aller avec des sacs de 50 litres pour ramasser ça, quoi. Donc c'est vraiment emmerdant. Autant, ils sont tellement présents dans l'intrigue qu'ils effacent littéralement les héros de la postlogie, à savoir les personnages interprétés par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Ne me demandez pas comment ils s'appellent, même moi je m'en rappelle pas tellement justement ça n'a jamais véritablement été mémorable pour moi dans ces films. C'est-à-dire que le scénario n'est même pas capable d'offrir un équilibre raisonnable dans le traitement des anciens et actuels héros qui préfèrent tirer justement sur la corde de la fibre nostalgique. C'est limite si en fait t'as pas cette impression que de base, Colin Trevorrow ne croyait déjà pas en les héros de sa trilogie, enfin de sa postlogie, pardon, pour qu'il leur donne si peu d'aura dans ce film, quoi. Alors s'il y a au moins un truc qu'on peut vanter au film qui surpasse vraiment largement les deux précédents opus, c'est le méchant. Ceci étant, j'ai envie de dire, on pouvait difficilement faire pire dans les deux précédents épisodes. Mon dieu, oh lolo, mais c'est interdit de faire des méchants pareil, quoi. Franchement, c'était une catastrophe, quoi. Bon là, effectivement, ils arrivaient un petit peu plus à s'en sortir, c'était quand même un peu mieux travaillé. Donc ça permet déjà d'atténuer un petit peu le calvaire de tout le reste, quoi, en fait. Bon, la bande originale, alors là, je sais pas, voilà, c'est pourtant signé Michael Giacchino, donc un peu le digne héritier de John William, à mon sens, qui s'était vraiment fait remarquer dernièrement pour son travail sur The Batman, mais là, c'est fainéant, quoi. C'est-à-dire que oui, il reprend les mélodies iconiques de la franchise pour les retravailler, et oui, certes, ça fait un peu plaisir, mais c'est monté avec les pieds, quoi. Alors je sais pas, est-ce qu'il a décidé qu'en fait, il s'appliquerait une fois sur deux uniquement dans son travail, je sais pas. Enfin voilà, vous aurez compris un petit peu mon ressenti sur ce film, si vous avez aimé les précédents opus pour ce qu'ils sont, à savoir des films décomplexés, voire un peu trop sur le thème des dinos, et que vous, tout ce qui compte, c'est véritablement de voir justement du spectacle avec ces bestioles-là, ok, il y a de fortes chances que vous adhériez. En revanche, si c'est pas le cas, ce sera pas l'opus de réconciliation, franchement. C'est toujours aussi con, c'est très standard, mais surtout, il y a cette nonchalance à ne pas vouloir proposer une véritable fin en te gardant bien ouverte une porte au cas où, tu sais, ils envisageraient de prolonger le massacre dans dix ans, quoique, maintenant ils attendent bien moins longtemps pour pouvoir relancer les choses. Bref, de tout ça, on se contentera au moins du retour des trois héros de la saga originale, donc Jurassic Park, et on se répercutera effectivement sur nos vieux classiques signé Steven Spielberg. Voilà, j'en ai fini pour cette review, pour le jeu des répliques, c'était sur la vidéo qui traitait de The Boys saison 3 pour les trois premiers épisodes. En générique d'intro, il fallait trouver le bon, la brute et, 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 et bah oui, forcément, le truand, réalisé par Sergio Leone et sorti en 1966, et en générique d'outro, Les Aventures de Rabi Jacob, sorti en 1973 et réalisé par Gérard Roury. Comme d'habitude, vos commentaires sont toujours les bienvenus, faites-moi part de votre avis sur le film ou la franchise et on en débat tranquillement. N'hésitez pas à partager et liker ma vidéo, à vous abonner également à ma chaîne et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye ! Waouh ! C'est extraordinaire ! Vous devriez essayer, monsieur Fredricksen ! Regardez ! C'est le bus que je prends pour rentrer. J'habite par là ! Hé ! Je vois même votre maison d'ici ! Doucement, arrête de gesticuler ! Aaaaaah ! Non, ce serait pas raisonnable.